... Donc, bonsoir à tous. La Bibliothèque publique d'information est ravie de vous recevoir ce soir pour cette deuxième édition de 13 minutes. Donc voilà, je vais vous demander un peu d'indulgence à mon égard parce que la première édition en partenariat avec Paris Hydro qui est, bien entendu, peut-être comme certains le savent, à l'origine de ce programme 13 minutes, nous l'avons fait main dans la main. Et là, maintenant, c'est la deuxième édition sans les petites roulettes, pour moi. Donc, je me lance. Donc, cette soirée 13 minutes, alors je sais que c'est une question rituelle. Je regarde Catherine Moulinier, qui est une des organisatrices de 13 minutes Paris Hydro, de savoir si certains connaissent déjà ce type de soirée. Ceux qui connaissent, peut-être que vous pouvez lever la main. Ça me donne une petite idée. Oui, donc, quand même, beaucoup de gens vont découvrir. Donc, le principe de 13 minutes, tel que ça a été imaginé, c'est d'offrir autour d'une thématique, comme ce soir, l'engagement. Voilà, on sort des élections présidentielles. Donc, voilà bien un grand moment d'engagement. D'offrir un éclectisme de points de vue, différents points de vue, en invitant, comme ce soir, le colonel Olivier, Safo Marikovitch, avocate, le père Stéphane Palaz, et également Claude Didry, sociologue, et Livio. Alors, je suis désolée, Livio, je passe mon temps à écorcher le nom, qui est chercheur. Donc, autour de cette thématique, cinq points de vue. Et pour ouvrir le feu, comme le disait le colonel Olivier, nous allons donc appeler le colonel Olivier. Je regarde mes notes. Donc, c'est un navigateur, à savoir, c'est celui qui est assis à l'arrière dans les avions de chasse. Le colonel a été commandant d'un escadron de chasse, et d'une base aérienne, et maintenant, il est agent au sein de la DRH. Et la question, c'était qu'il vienne nous parler de l'engagement pour faire un peu, comment dire, un peu dramatique, l'engagement jusqu'au péril de sa propre vie. Colonel Olivier, merci. Merci, Caroline. Oui, pour sa propre vie, c'est une éventualité, ce n'est pas une fin en soi. Donc, comme l'a dit Caroline, je suis employé à la DRH de l'armée de l'air, mais c'est au titre de mon passé en tant que navigant dans l'armée de l'air que j'interviens ici, pour témoigner un petit peu de ce qu'est mon engagement, ou en tout cas, comment moi, je l'ai vécu. Alors, devant vous, évoquez ma condition de militaire ou d'aviateur, en l'occurrence, vous me pardonnerez, parce que je vais surtout parler d'aviation, parce que c'est de là dont je suis issu. Voilà, j'ai mis quelques photos pour illustrer. Je vais surtout vous parler d'aviation. En fait, je suis venu pour vous en tenue, devant vous en tenue, parce que pour moi, ça représente aussi mon état de fait, donc en tout temps, militaire, même si quand je rentre chez moi, il y a quand même, je vous l'expliquerai tout à l'heure, une notion de responsabilité collective dans l'engagement qui fait que même quand je suis chez moi avec ma famille, j'ai quand même des responsabilités et je les assume à ce titre-là envers mes subordonnés, donc c'est pour ça que je suis venu en tenue. Alors la tenue, c'est assez simple, parce que vous avez mon métier là, vous avez l'endroit où je travaille, vous avez mon curriculum vitae, vous avez ma fiche de solde, mon niveau de responsabilité. Voilà, moi, je suis un petit peu plus désemparé face à vous, parce que j'ai pas trop l'habitude d'intervenir à partir devant un public éclectique et civil, mais je m'en fie à votre indulgence. Voilà, en préparant cette intervention, je lisais le dernier numéro de la revue du Centre et je lisais le linguiste Bernard Serchi-Glini et finalement, j'étais assez content d'y trouver une définition de l'engagement qui me convient, qui me correspond. Bon, alors je le cite en aparté, un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse par laquelle on se lit, ce que chaque militaire, puisque c'est l'objet de mon propos, signe volontairement pour servir son pays. Un acte d'honneur par lequel on assume les valeurs choisies et qui donne, grâce à ce libre choix, un sens à notre existence. Voilà, donc c'est assez complet, je m'y retrouve assez, vous comprenez que j'ai eu besoin de le lire plutôt, parce que c'est un peu compliqué de l'apprendre par cœur, voilà. Pour vous expliquer un peu et comprendre cette démarche d'engagement que je pense être finalement, initialement, d'abord individuelle, mais dans sa réalité finalement très collective, je voudrais d'abord vous débuter mon propos en vous expliquant ce qu'est la guerre aujourd'hui, ou du moins comment elle est menée, pour comprendre après dans quel cadre s'inscrit l'engagement de chacun ou de chaque militaire. Alors la guerre d'aujourd'hui, comme le disait l'écrivain militaire Karl von Scholzwitz, il y a plus de 200 ans, c'est d'abord la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que finalement, c'est pour un Etat le moyen de défendre ses intérêts sur son propre sol ou de défendre ses intérêts un peu plus loin, de manière un peu plus lointaine, sur d'autres sols avec des enjeux de sécurité nationale ou internationale dans le cadre d'une coalition. Voilà. La guerre, en fait, finalement, ce n'est plus une guerre d'attrition, on dirait les militaires, de destruction, d'annihilation. Il ne s'agit plus de conquérir un territoire. Et puis finalement, celui qui gagne, c'est celui qui a encore ses troupes sur le champ de bataille, comme c'était au temps de Napoléon. Il s'agit désormais d'atteindre un Etat final recherché, un Etat final recherché politique, dont l'action militaire, finalement, n'est qu'un aspect. C'est-à-dire que pour satisfaire à l'Etat final recherché politique, le pays auquel vous servez, donc notre pays, envisage des actions politiques, bien évidemment, diplomatiques, militaires, économiques, parfois sociales et humanitaires. Tout ça lui permet d'atteindre l'Etat final recherché politique, qui est l'objectif de la guerre aujourd'hui, la guerre moderne. Tout cela est ordonné aux militaires, mais ordonné dans un cadre juridique, dans un cadre juridique qui est souvent international, mandat de l'ONU, droit des conflits armés, convention de Genève, etc. Et finalement, le militaire, il reçoit cette mission-là avec un canevas qui s'appelle ce canevas juridique, qui s'appelle des règles d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le militaire aujourd'hui, alors bien souvent, il est professionnel parce que les systèmes que l'on sert sont de plus en plus complexes et en dix mois, il est difficile d'apprendre à s'en servir à un appelé. Donc ce militaire, il n'est plus ni un militien, ni un mercenaire et certainement pas un criminel au-dessus des lois internationales. Et donc, c'est pour ça qu'un militaire, quand il s'engage, il s'engage au service de son pays ou de la nation et va mener son action dans le cadre d'un cadre juridique qui lui est fixé, ce qu'on appelle les règles d'engagement. Voilà, je vais vous donner un exemple concret de ce qu'est une guerre moderne. J'ai essayé de prendre un exemple pas trop lointain, mais quand même un peu, de manière à ne pas susciter la polémique dans le public, j'ai pris l'exemple de la guerre du Kosovo en 1999, où l'objectif de l'engagement de l'OTAN, je ne dis pas que ça allait résoudre tous les problèmes, mais c'était de faire en sorte que l'armée serbe se retire du Kosovo de manière à protéger la population musulmane des exactions. Pour cela, il était délibérément choisi de bombarder, d'attaquer l'industrie en Serbie. Pas de la détruire, de la rendre inopérante suffisamment longtemps, de manière à ce que cette industrie soit inopérante, de manière à ce que la nomenclatura serbe, donc les plus hautes classes sociales serbes qui détenaient cet outil-là, n'aient plus leur gaine-pannes, n'aient plus leur revenu économique, donc ne soutiennent plus le président Milosevic dont ils étaient les seuls soutiens, et que donc, Milosevic, qui était finalement la seule vraie raison d'avoir envoyé, la seule personne à vouloir envoyer l'armée serbe au Kosovo, plie et retire ses forces. C'est ce qui s'est passé. L'OTAN a réussi par des bombardements ciblés, donc à non pas détruire le potentiel serbe, mais à le rendre inopérant et donc à faire plier le président Milosevic qui a retiré ses troupes de Serbie. Ça n'a pas tout résolu, mais vous voyez que dans ce cadre-là, l'état final recherche et politique, ce n'était pas d'abattre l'armée serbe, mais c'était bien de faire en sorte que les chars se retirent. Donc après, il restait des chars ou il ne restait pas des chars, ce n'était pas le problème. Voilà l'exemple. Aujourd'hui, quelle est la mission des armées ? Globalement, c'est la protection, la protection des Français. La mission des armées françaises, c'est la protection des Français. C'est le but des missions Sentinelle, Vigipirate que vous croisez régulièrement sur Paris. C'est aussi le but de la surveillance des espaces aériens, la police du ciel, l'action de l'État en mer pour la marine. Voilà. Cette mission de protection, elle peut aussi se manifester par des actions de prévention, le renseignement, la reconnaissance, ou alors des actions un peu plus médiatisées souvent, qui sont des missions d'intervention, de l'aide humanitaire, des projections de troupes ou des bombardements. Voilà le cadre de l'engagement moderne. Voilà en fait pourquoi un militaire, il s'engage pour une cause et il s'engage à servir son pays parce qu'en fait, par son intervention, en tout cas c'est mon cas, il sert son pays et il sert les intérêts de son pays. Alors cet engagement, il est d'abord individuel et puis après, je vous montrerai qu'en fait dans sa manifestation, il est surtout collectif. Mais c'est d'abord une démarche individuelle. Je vous ai expliqué donc qu'on peut s'engager pour servir son pays, son gouvernement. En France, c'est le président de la République qui est le chef des armées et dans une démocratie, enfin dans un pays où le gouvernement est démocratiquement élu, eh bien le militaire ou l'aviateur servent leur pays et leur nation. C'est un peu tout cela que j'avais en tête quand je me suis engagé. Je le fais d'autant plus facilement maintenant parce qu'introspectivement avec le recul, je me dis ce que je voulais c'était servir. Bon à 20 ans, je voulais plutôt servir à quelque chose ou servir les autres. Mais bon maintenant, c'est plus facile de le formuler. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu, enfin j'ai accepté ce risque. Et puis le cadre, le cadre qui est assez particulier. J'ai signé un engagement, c'est pas vraiment un contrat, ça y ressemble, d'ailleurs je ne sais même plus ce qu'il y avait écrit dedans, mais c'est finalement une forme d'acte solennel, d'acte tacite par lequel je m'engageais, je m'exposais à prendre des risques, mais pour défendre ce que j'appelais un idéal ou en tout cas une réalité d'impératif national collectif. Voilà. Si on parle d'engagement, finalement, comment je le sens ? C'est que finalement, quand j'ai signé cet acte, j'acceptais ce risque. Et puis son cadre avec des devoirs. Et puis aussi qui est pour les militaires privatifs de droit et de liberté. Alors en effet, les militaires sont des citoyens ou des agents publics particuliers. On a un statut qui s'appelle le statut général des militaires qui prévoit qu'on dispose de tous les droits reconnus aux citoyens. Néanmoins, ce statut général en limite aussitôt la portée, puisque l'exercice de certains droits m'est interdit ou restreint. Alors, quels sont les droits ? Le premier qui vient à l'esprit, notamment quand on voit la caricature des militaires, c'est l'obéissance. Après, il y a d'autres, l'obéissance aux ordres, pour peu qu'ils ne soient pas illégaux, puisqu'on a l'autorisation de désobéir à des ordres à partir du moment où on estime qu'ils sont illégaux. En fonction de quoi on les juge ? Eh bien, notre formation avec des cours d'éthique et commandement, puis tout simplement le respect du droit international et les règles d'engagement auxquelles on est soumis. On n'a pas à tirer sur une maison si ce n'est pas un objectif militaire et s'il n'y a pas des gens qui tirent sur nos propres troupes depuis cette maison. Voilà, tout simplement. Donc des droits, enfin des devoirs, l'obéissance, mais aussi la loyauté, la neutralité et la disponibilité. En revanche, d'autres privations de droit et de liberté qui concernent surtout la liberté d'expression. C'est pour ça que ce soir, en fait, je m'adresse à vous à titre personnel, parce que d'abord, je ne travaille pas dans la communication des armées ni de l'armée de l'air, mais parce que, à l'invitation de Caroline Reynaud, j'étais content de vous parler un petit peu de cet aspect militaire vu de l'intérieur. Voilà. Et puis une limitation des droits politiques et syndicaux. Pour la petite histoire, les militaires de carrière n'ont eu le droit de vote qu'en 1945, c'est-à-dire un an après vous, mesdames. Voilà. Donc, finalement, les derniers, c'est nous. Voilà. On n'a pas le droit d'adhérer à des groupements ou à des associations à caractère politique. Et notre liberté d'expression individuelle ne peut s'exercer qu'en dehors du service avec la réserve qui est liée à notre statut de militaire et donc sans mettre en cause des puissances étrangères. Nous n'avons pas le droit de grève, ça vous comprendrez aisément, et nous n'avons pas de syndicat professionnel. Pour autant, on a un système de concertation qui nous interne, qui est assez cadré et qui n'est pas autorisé à communiquer en externe. C'est la grande différence, par exemple, entre les gendarmes qui sont des militaires et les policiers qui ont des syndicats et qui s'expriment au nom de la police. Voilà. Voilà pour l'engagement individuel. Mais l'engagement, ce n'est pas subir, c'est aussi le fait de prendre parti par son action. Je vous disais qu'on dit qu'un individu, il est engagé parce qu'il sert une cause. C'est un peu ça, c'est la cause nationale dont on ne connaît pas encore tous les contours, mais c'est ça qui nous motive à nous engager. Cette cause, c'est ni plus ni moins, en fait, finalement, que la réussite de la mission. Alors certes, les armées, elles ont l'habitude d'expliquer cet engagement vers la cause par l'adhésion à des grandes valeurs. Alors, je les cite, honneur, patrie, valeurs, justement, et disciplines sur les bateaux ou sur les drapeaux pour l'armée de l'air, respect, intégrité, sens du service et excellence. Mais ça, c'est de l'habillage. En fait, quand on sert une cause, les valeurs, finalement, on les a en nous, parce que c'est les valeurs de toute la nation. Et le militaire est issu de la nation et il représente la nation. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que cet aspect, finalement, de l'engagement, la démarche, elle est individuelle. Mais après, il y a un moment où il faut entrer dans la mêlée, il faut l'assumer ce risque et il faut aller jusqu'au bout. Et donc, finalement, cette entrée dans la mêlée qui est risquée, mais résolue, eh bien, elle n'a de réalité que par l'engagement qui est collectif. Une démarche initiée individuellement et un engagement militaire qui se manifeste donc logiquement de manière collective. Parce que l'action, pour être efficace, est avant tout collective. Faire honneur à mes engagements, c'est assumer mes droits et devoirs. Je vous en ai parlé un petit peu, ceux du statut général des militaires de 1972. Mais c'est aussi parce que faire face à l'adversité, ça rapproche les hommes, et respecter mes engagements, c'est aussi respecter mes engagements vis-à-vis de mes camarades et de mes collègues. À la fois vis-à-vis de mes chefs, ce fameux devoir de loyauté, d'obéissance, mais aussi vis-à-vis de mes subordonnés, de ne pas gaspiller leur énergie. J'ai été super rapide. Voilà. Je vais terminer un petit peu. Je suis désolé, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je voulais dire que l'action, elle est collective parce que c'est l'engagement finalement d'un équipage, d'une patrouille, etc. Celle où finalement, très jeune, vous pouvez amener un de vos camarades au combat et finalement être amené à l'amener à la mort parce que la situation est empirée, parce que vous êtes mal débrouillé, etc. Et ça, c'est une responsabilité qu'on assume très tôt, mais qui fait qu'en fait, finalement, on est militaire 24 heures sur 24 et que finalement, on a une forte implication vis-à-vis de nos subordonnés, vis-à-vis de leur famille. Et c'est ça qui fait en fait la cohésion de l'armée, qu'on a l'habitude d'appeler sur une grande muette, ce qu'on appelle souvent la famille. C'est ni plus ni moins qu'en fait, on partage les joies. Elles sont nombreuses, heureusement, mais aussi les peines. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est l'officier, c'est le cadre qui va annoncer, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, le décès à une maman, un papa, un mari, un époux ou une épouse. Et c'est en ça que finalement, l'engagement, il est individuel, mais il est une révélation collective. Je coupe dans les virages et je vais conclure pour vous dire que je voudrais conclure en citant une dernière fois Bernard Cerchi-Gligny, que je ne connais pas, mais j'ai bien aimé ce qu'il écrivait, qui disait que finalement, l'engagement, c'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de moyens humains. Dans le cadre de militaires, effectivement, c'est des hommes et des femmes qui sont volontaires au service d'un intérêt collectif supérieur auquel ils adhèrent par eux-mêmes. Et finalement, c'est la beauté du commandement, telle que je l'aperçois aujourd'hui, d'être responsable à la fois de cet engagement individuel qui porte les valeurs de la nation, donc la réussite de la mission, et ensuite de porter l'engagement des hommes que l'on commande, de porter la responsabilité de les mener à la réussite en étant avare de leur énergie et avare de leur vie. Et finalement, sous cet aspect-là, la guerre, aussi moderne soit-elle, je pense qu'effectivement, c'est une science humaine. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu lent, j'avais prévu quelques diapos. Je vous ai mis une cocarde, c'est sur un avion, c'est ni plus ni moins que jusque sur notre outil, on porte les couleurs de ce à quoi on s'est engagé. Voilà, qui est notre beau pays. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, j'en profite un petit peu de publicité, le magazine dont parlait le colonel Olivier, le magazine de ligne en ligne, de la bibliothèque, qui est distribué gratuitement. Voilà, donc je vous invite à venir le lire. Alors, sans transition aucune, c'est le principe de la soirée, après cette déclaration d'amour à la nation. Eh bien, une autre forme de déclaration d'amour, qui est le mariage. Donc, j'invite Safo Marékovitch, qui est avocate au barreau de la ville de Paris, à venir nous parler de cette forme d'engagement, de ce qui paraît un engagement privé, s'il en est, qui est celui de deux personnes qui décident de se marier, et qui, finalement, est un engagement très public, puisqu'il s'engage vis-à-vis de l'État, Safo. Et je déclenche le temps. Merci à tous. Bonsoir, donc, je m'appelle Safo, je suis avocate au barreau de Paris. Effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui a au moins le mérite de tous nous concerner les uns et les autres, qui est l'engagement amoureux auquel on sera amené à être confronté un jour dans notre vie. Alors, la première question qu'on peut effectivement se poser, c'est un avocat qui divorce les gens toute la journée, et qui vient nous parler de l'engagement amoureux. Est-ce que, finalement, c'est bien légitime ? Et effectivement, dit comme ça, ça peut vous sembler un petit peu paradoxal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'engagement, il va vivre tout au long de sa vie, mais surtout, ce qui va, en tout cas, à mon sens, un petit peu déterminer la force de cet engagement, eh bien, c'est le caractère de réversibilité de l'union que vous allez choisir. Je m'explique, plus vous allez choisir de vivre votre amour dans une union qui est extrêmement libre et sans cadre juridique, et finalement, moins l'engagement est fort, puisqu'à tout moment, on peut rompre et on peut sortir. En revanche, plus vous allez vous soumettre à une union où il sera très difficile d'en sortir, eh bien, plus le jour où vous choisissez de vous y soumettre, vous faites un engagement volontaire symbolique qui est très fort. Et en la matière, eh bien, en droit français, évidemment, l'union suprême, en tout cas, l'engagement suprême, ce sera le mariage. Ceux d'entre vous qui ont peut-être été déjà confrontés à l'expérience très sympathique d'un divorce savent qu'il est toujours difficile d'en sortir, alors qu'à l'inverse, eh bien, par exemple, le paxe, si certains, peut-être parmi vous, sont paxés, sachez sans aucune, en tout cas, incitation qu'il est extrêmement simple d'en sortir. Si un partenaire veut mettre fin à un paxe, il lui suffit de signifier sa décision par huissier de justice à l'autre, ce qui est toujours très aimable quand un huissier se présente à vous pour vous mettre fin à votre union. Mais sachez également que lorsqu'un partenaire se marie avec quelqu'un d'autre que son partenaire, eh bien, c'est tout à fait possible et ça met fin à votre paxe. Et je vous déconseille de faire ça dans un mariage, d'essayer de vous marier avec quelqu'un d'autre pour mettre fin à votre premier mariage. Ce serait de la polygamie, évidemment, et c'est strictement interdit. Alors moi, je vais vous parler donc ce soir, effectivement, principalement du mariage parce que c'est là qu'on va sacraliser vraiment la question de l'engagement. Et on pourrait penser par essence, eh bien, que le mariage, c'est vraiment une rencontre de deux personnes. C'est leur bonheur, c'est leur amour et que l'engagement, il va avoir lieu qu'entre deux. Et c'est totalement inexact puisque, en fait, l'État français, la loi française vont avoir un rôle vraiment déterminant. Et l'engagement, il sera tripartite et ça sera d'ailleurs presque même la partie la plus forte dans l'engagement puisque c'est l'État français, la loi française qui va dicter vraiment toutes ces conditions sur l'engagement qu'est le mariage. Alors, on pourrait effectivement se dire que le mariage, c'est un mariage d'amour aujourd'hui. C'est le bonheur absolu. Toutes les théories individualistes, tous les kiosques à journaux devant lesquels vous passerez, vous diront qu'on fait des très belles couvertures sur l'épanouissement personnel. Ça n'a évidemment pas toujours été comme ça. Et d'ailleurs, on estime qu'en 1950, soit une époque qui n'est quand même pas très lointaine, et bien seul un mariage sur cinq était un mariage d'amour. Donc, le mariage d'amour est vraiment extrêmement récent. Au Moyen-Âge, le mariage, il n'y avait aucune notion d'amour. On scellait une tribu, une alliance, une stabilité politique. Éventuellement, c'était des accords financiers. Et en contrepartie de quoi, la noblesse française se permettait de répudier ses épouses à tout va au fur et à mesure qu'on avait besoin de sceller un meilleur accord. Ce qui va vraiment changer complètement le visage du mariage, c'est la montée en puissance de l'église à la Renaissance. Le mariage va devenir vraiment un sacrement. D'ailleurs, à cette époque, le mariage civil n'existe pas. Il n'y a que le mariage religieux. Et déjà, on entre dans ce trio, ces trois parties, le couple, mais il y a l'église, il y a Dieu. Et comme c'est un sacrement, on n'en sort pas comme ça. On a un engagement aussi envers Dieu. Et à cette époque, évidemment, le mariage est indissoluble. D'ailleurs, même si le mariage civil, lui, est instauré en 1792, donc c'est vieux, eh bien, jusqu'en 1884, sachez qu'on ne pouvait pas divorcer. Le divorce était strictement interdit. Alors, évidemment, les choses ont beaucoup évolué. Mais on pense souvent que le divorce s'est libéralisé il y a déjà un certain temps. C'est assez faux, en fait, puisque les deux vraies grandes réformes qui ont libéralisé un petit peu le divorce, c'est 75, la première, la loi VGE, mais c'est surtout 2004, une loi entrée en vigueur au 1er décembre 2005. Donc, c'est extrêmement récent. Et il faut savoir que, par exemple, jusqu'en 1975, on ne pouvait pas divorcer par consentement mutuel. Et ça, ça montre vraiment que la volonté des deux époux dans l'engagement, elle n'a pas tellement de valeur à cette époque parce qu'on estime que deux personnes vraiment saines d'esprit, qui se sont engagées l'une envers l'autre et qui veulent mettre fin à leur union, eh bien, on leur dit, eh bien, non, c'est pas possible. Pour ça, il faut que vous invoquiez des fautes envers l'autre qui rendent, selon vous, intolérable le maintien de la vie commune et qu'un juge dise qu'effectivement, vous avez été bien malheureux dans votre union et donc, on vous autorisera à divorcer. Alors, à l'époque, les avocats s'en donnaient à cœur joie et inventaient des fautes réciproques qui étaient suffisantes pour avoir le divorce, mais d'égale intensité pour pas que l'un soit plus pointé du doigt que l'autre. Et c'était une grande période, évidemment, d'hypocrisie. Donc, oui, ceci a changé en 1975. Mais ça, c'est encore quand les deux époux sont d'accord. Quand un seul des deux époux veut divorcer, c'est beaucoup plus compliqué. Et jusqu'au jour où je vous parle, eh bien, si un seul veut mettre fin à son union, mais n'a rien à reprocher réellement à son époux, si ce n'est qu'il ne l'aime plus, c'est interdit. C'est purement interdit. C'est associé à ce qu'on appelle la répudiation. Et ça a une connotation très négative, comme vous l'entendez. Et aujourd'hui encore, eh bien, si un époux veut divorcer, il faudra soit qu'il invoque des fautes contre l'autre, comme je vous le disais, qui rendent intolérable sa vie avec lui, soit qu'il justifie de deux ans de séparation. Jusqu'en 2005, comme je vous le disais, il fallait juste six ans de séparation. Donc c'est vous dire, c'est tout un temps, on ne peut pas se réengager auprès de quelqu'un d'autre. Donc c'était extrêmement fort. Et ceci vous démontre que même encore, eh bien, il y a une puissance très forte de l'État qui vous dit, eh bien, vous ne vous désengagez pas comme vous voulez, vous entrez dans le mariage et ensuite vous y restez. Et l'État va également avoir une autre dimension très forte. C'est au-delà de comment mettre fin à votre union, c'est comment vous allez vivre votre union. Et l'État va vous dire, eh bien, il y a des devoirs dans le mariage, quelle que soit votre conception du couple, vous devez vous y tenir et vous devez les respecter. Et si vous violez ces obligations, vous serez sanctionné. Alors ces devoirs, ce sont les mêmes, ce sont ceux que vous entendez à la mairie tous les uns quand vous allez à un mariage. La fidélité, le secours et l'assistance et la vie commune. Alors ceci veut typiquement dire que si vous avez une vision extrêmement libérale de la fidélité, si vous êtes un peu libertin et que ma foi, votre époux, votre épouse, le vit pas si mal et l'accepte, eh bien, un jour ou l'autre, ça pourrait se retourner contre vous, puisqu'on ne peut pas contourner, de quelque manière que ce soit, eh bien, l'obligation de fidélité, ce qui est quand même extrêmement important. Alors, tout ça a l'air comme ça, un petit peu textuel. Et en fait, à un moment, on peut se poser la question de l'amour. L'amour, ça ne fait pas partie des obligations du mariage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est même allé plus loin. Au mois de novembre dernier, la Cour d'appel de Paris nous a rendu un arrêt pour nous dire que, eh bien, une épouse avait publiquement déclaré qu'elle n'aimait plus son époux, eh bien, que ce n'était pas une faute parce que l'amour ne fait pas partie des obligations du mariage. Bon, par ailleurs, elle avait quand même eu des relations extra-conjugales diverses et variées qui ont fait que le divorce a été prononcé assez tort. Mais en tout cas, c'est quelque chose à retenir. Eh bien, la notion d'amour est totalement déconnectée, décorrélée de l'engagement textuel tel que je vous l'énonce. Alors, évidemment, les tribunaux ont quand même une appréciation, une sanction de moins en moins forte et une vision un peu plus libérale. Par exemple, dans l'arrêt dont je vous parlais il y a quelques secondes, le mari, lui, parce qu'il n'y avait pas que la femme qui était fautive, le mari, lui, avait proposé ouvertement à une amie de sa femme devant elle de se revoir. Et ceci n'avait pas été considéré comme une faute, même si la fidélité est un devoir important. Donc, vraiment, on a une vision de plus en plus ouverte sur l'interprétation des devoirs du mariage et on est de moins en moins sanctionné. Alors, ceci, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle protection de l'État ? Pourquoi l'État vient vous dire comment vous devez vivre votre couple, qui est par essence privée ? Eh bien, c'est simplement parce qu'on a toujours considéré que le mariage avait pour fondement la famille. C'est même écrit dans le Code. Dans le Code, il est écrit que les époux assistent ensemble à l'éducation de leurs enfants. Il pourvoit aux besoins de la famille. Donc, on parle déjà de cette notion de famille. Et il pourvoit donc à l'éducation des enfants qu'ils vont accompagner dans ce cheminement. Alors, c'est un peu désuet comme vision des choses parce que d'abord, aujourd'hui, on ne se marie pas nécessairement pour avoir des enfants. On peut très bien se remarier, ne plus avoir l'âge d'enfer. On peut très bien aussi, surtout, ne pas avoir envie. Et parallèlement, on peut aussi avoir envie de constituer une famille, mais de ne pas passer par le cadre du mariage. On peut se paxer, on peut être en union libre. Alors, d'un coup, finalement, l'État français s'est rendu compte de ça et a constaté qu'en plus, il y avait un vrai désamour pour le mariage ces dernières années. Entre 2005 et 2015, c'est moins 18% d'union, ce qui est quand même assez fort. Et puis, l'émergence du paxe et du concubinage qui ont été officialisés dans le Code en 1999, ont fait une vraie concurrence à ce type d'union. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être repenser un petit peu les choses, puisque cette finalité très, très stricte d'un mariage où on va tout vous contrôler et vous ne pourrez en sortir que difficilement, ça déplaisait aux gens, il y avait un vrai désamour. Et ceci m'emmène, finalement, à la réflexion que tous les professionnels du droit se sont faits et vers l'évolution sur laquelle on va. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, la vision idéale de l'engagement amoureux, c'est de pouvoir le rompre à un moment, pas n'importe comment, pas n'importe quand, mais de pouvoir en sortir. Parce que, tout simplement, l'engagement, il est beau quand il est consenti, quand il est voulu, quand il est contraint et qu'on empêche, à une époque où les libertés individuelles sont très fortes, un époux de sortir de son union alors qu'il n'a plus envie d'y être, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement surprenant. Quand on y pense, qu'on dise à quelqu'un, « Non, vous voulez sortir de votre union, trouver des choses horribles à reprocher à votre conjoint », eh bien ça, on s'est rendu compte que ça poussait les gens à être soumis à un engagement dont ils n'avaient pas envie et la contrainte de l'engagement et la contrainte tout court et l'amour, eh bien font très mauvais ménage et heureusement, on va vers, en tout cas, une flexibilité qui permet aux gens de vivre leur amour consenti et non pas contraint. Voilà, merci à tous. Oui, j'ai été un petit peu rapide, du coup j'ai rattrapé, j'ai égalisé avec tout à l'heure. Merci beaucoup, Safo. Nous étions, même s'il était en filigrane dans l'engagement amoureux, eh bien dans une autre forme d'engagement amoureux, j'appelle le père Stéphane Pallas, qui est curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Croix, la paroisse de Méni-le-Montant, et donc il va venir nous parler de son engagement dans sa paroisse, mais aussi dans l'église et dans cette grande histoire de la prêtrise. Merci. J'espère vous montrer que c'est un engagement consenti et non pas contraint. Voilà, bonsoir à tous. Je ne vais pas être très fidèle à mon engagement de départ parce que je veux modifier un tout petit peu le titre. Non pas la grâce dans l'engagement, mais la grâce de l'engagement. Et c'est un titre, du coup, à double entrée. Il y a une grâce de l'engagement. C'est un vrai cadeau. D'ailleurs, on le sait, quand on prend le terme engagement dans la dimension du travail, d'un emploi, d'une embauche, on sait que c'est un cadeau, que c'est une grâce, que c'est une opportunité que d'être embauché. Par exemple, si on est comédien, on est très heureux d'être embauché par un grand metteur en scène ou un grand scénariste. Si on est sportif, on est très heureux d'être engagé par un bon sélectionneur ou un bon entraîneur. Et dans le sacerdoce ou dans la vie religieuse ou même dans la vie chrétienne, puisque toute vie chrétienne peut devenir un engagement à la suite du Christ, on va parler aussi d'une grâce. C'est étonnant d'ailleurs, on le dit à la messe assez souvent, on va adresser cette prière au Seigneur, on va lui dire, nous te rendons grâce, car tu nous as choisi pour servir en ta présence. Et c'est vrai que c'est un cadeau, c'est vrai que c'est un don, c'est vrai que c'est une opportunité, une chance inouïe. Et puis, vous vous rendez bien compte, plus on admire celui qui va nous embaucher, je parlais du metteur en scène, ou du sélectionneur, ou du coach, ou je ne sais quoi, ou être embauché ici à Beaubourg, quand on est très adonné à la culture. Je pense que c'est une grâce, c'est un cadeau. Quand on est croyant, être embauché par le Big Boss, c'est plutôt pas mal. C'est un bon coach, c'est un bon entraîneur, c'est un bon patron, c'est un peu le top du top. Donc ça dépend un peu, évidemment, de la vision qu'on a de l'employeur. Si Dieu est un tyran, ou s'il n'existe pas, en fait, là, je suis juste un pauvre garçon qui a été embauché par quelqu'un qui est soit un tyran, soit inexistant, donc j'ai un peu raté ma vie. Mais si on a une conscience de qui est Dieu et qui est le Christ, on peut se dire, oui, c'est pas mal. Donc c'est vraiment une grâce. Et c'est vrai que j'ai été embauché et engagé, et voilà, c'est un beau cadeau. Et la grâce de l'engagement, le deuxième sens, la deuxième entrée, c'est qu'effectivement, pour demeurer dans cette fidélité, dans cet engagement, dans cette suite du Christ, dans cette vie donnée à la suite de la sienne, il faut la grâce. Ça veut dire que la grâce, dans la terminologie chrétienne, c'est l'aide active que Dieu procure dans la vie de tout homme pour lui permettre justement de demeurer fidèle à ce à quoi il s'est engagé. Et c'est vrai que, je le dis très simplement, et c'est peut-être une chose qui vous surprendra ou que vous découvrirez, c'est pas possible, vraiment, en tout cas, je crois que c'est vrai que tous les prêtres que je connais pourraient le dire, et c'est vrai pour les religieuses aussi, et d'une certaine manière, pour tout chrétien qui sent un désir spécial de suivre le Christ, c'est pas possible de le vivre sans son aide. C'est pas possible de le vivre sans son assistance. C'est pas possible de rentrer, et ça n'aurait aucune raison d'ailleurs, aucune raison d'être, et aucune possibilité de réalisation, que de rentrer dans le sacerdoce sans s'appuyer, d'abord et avant tout, sur l'aide que Dieu va dispenser, que le Seigneur va dispenser dans la vie pour que ce don que l'on fait de nous-mêmes puisse s'accomplir jusqu'au bout. Mais ça, c'est vraiment fondamental, c'est à la fois une grâce, c'est un cadeau, et en même temps, il faut vraiment que le Seigneur déploie sa grâce parce qu'il va venir justement nous fortifier aussi dans tout ce qui a besoin de l'être à la mesure de l'engagement que l'on veut donner pour le suivre. Juste pour situer un tout petit peu les choses dans ma propre existence, je dirais que moi, je suis un converti à 24 ans, j'ai une rencontre assez fulgurante avec le Christ et qui vient me rencontrer à un moment de ma vie où je suis plutôt désengagé, avec des désirs d'engagement, mais qui se heurtent à ma velléité, à ma paresse, à mon manque d'engagement et à mon manque de décision et à mon impossibilité aussi de trouver les voies de ce que serait l'engagement véritable. Donc, par exemple, je fais du théâtre, je passe le TNS, la rue Blanche, le conservatoire, j'ai envie, je fais des grandes proclamations comme quoi j'ai envie d'être un artiste, un acteur, que c'est toute ma vie, etc. Et puis en fait, je ne travaille pas. Donc là, il n'y a pas de miracle, rien ne se produire. J'ai un grand désir d'aimer. C'est vraiment quelque chose qui habite toute ma vie. J'ai envie d'être amoureux, j'ai envie d'aimer. La seule chose, je n'ai pas les codes, je n'ai pas les règles, je ne sais pas. C'est vrai qu'on ne m'a jamais réellement appris. D'ailleurs, il faut-il apprendre à aimer ? Maintenant, je crois que oui et j'ai un maître en cela. Mais ne le sachant pas, en fait, mon désir d'aimer se heurte à beaucoup de paradoxes, beaucoup d'incohérences, beaucoup d'éléments qui vont faire que ce désir-là, il ne s'engage jamais et il la chope. Donc, c'est vrai que lorsque le Christ vient me chercher, d'abord, je ne m'y attends pas. Au départ, je ne le souhaite pas. Et puis, peu à peu, c'est vrai que je suis saisi par le désir de me donner à lui et de le suivre jusque dans cette consécration totale de ma vie et ce désir d'un engagement à la suite du Christ, en fait, vraiment, se motive par la découverte qu'en fait, c'est d'abord lui qui s'est engagé. C'est toute la vie chrétienne, c'est toute la vie de la grâce, c'est toute la vie, vraiment, je pense, de tout chrétien qui fait cette rencontre un peu intime avec son Dieu, avec son Seigneur, c'est qu'en fait, à un moment, on découvre que l'amour de Dieu s'est engagé à notre égard et vient comme du plus profond de lui-même, de ses entrailles, c'est un mot important dans l'écriture, les entrailles, c'est les entrailles de miséricorde, du plus profond de ses entrailles, en fait, vient assumer dans un amour plus grand et dans un amour total et dans un amour qui s'est donné complètement les propres fractures, les propres déchirures, les propres échecs de nos désirs d'aimer. C'est assez saisissant, en fait, vous voyez, un prêtre, une religieuse, et même peut-être, je fais de la préparation au mariage, donc j'essaye aussi pour les fiancés qui s'engagent dans un sacrement de leur faire comprendre cela, c'est-à-dire que l'engagement chrétien est conscient d'une certaine manière des fragilités qui nous habitent, des incohérences qui peuvent être nôtres, de la volatilité de notre volonté, a fait l'expérience d'une certaine manière déjà d'un échec de la volonté, mais au cœur de cela, découvre qu'il y a un amour qui vient assumer tout ça, qui vient le sauver par avance, qui vient aimer et qui vient s'engager jusqu'à nous aimer là où on n'a plus été capable de le faire. Se donner à nous jusque là où on n'est plus parvenu à le faire. Vous voyez, donc en fait, tout engagement au sacerdoce, à la vie religieuse, ou tout engagement chrétien dans la folie qu'il peut représenter, parce que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand j'ai été ordonné prêtre, j'avais 33 ans, j'engage ma vie toute entière. Vous voyez, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 15 ans, je mourrais prêtre. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette logique-là alors qu'on sait bien la fragilité un peu de nos engagements ? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette logique alors qu'on connaît cela ? Justement, c'est parce qu'en fait, il y a une confiance très profonde, une certitude intérieure, une joie à découvrir que notre propre engagement ne s'appuie pas uniquement sur nos propres forces. C'est ça qui rend d'une certaine manière raisonnable, le déraisonnable du don de sa vie pour toujours. C'est parce qu'il est porté par un autre. Nous sommes appuyés sur un autre que nous-mêmes. Et c'est vraiment toute la tradition biblique, toute la révélation qui montre cela. quand, par exemple, le Seigneur donne à Israël les dix commandements, chez les Juifs, on appelle davantage les dix paroles. La première, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Donc, en fait, je me suis déjà engagé vis-à-vis de toi. Et le peuple va s'engager à vivre des dix paroles parce que, justement, il se souvient, il s'appuie, il s'enracine dans la mémoire de quelque chose qui s'est déjà produit dans sa vie et qui n'est pas simplement de son propre ressort. Il s'est passé quelque chose, il a goûté à une fidélité, il a goûté à une promesse, il a goûté à une parole qui a été énoncée et qui a été tenue et qui lui permet, à son tour, de s'engager. Vous voyez ? C'est vraiment toute la vie biblique. Alors, on fera l'expérience, et ce sera toute l'expérience assez bouleversante d'Israël. C'est que, par exemple, voilà, Dieu s'est engagé, donc il donne les dix paroles, donc on va les suivre et puis, en fait, au bout d'un certain temps, on ne les suit plus. On avait promis qu'on ne serait pas idolâtre et puis on va monter des hôtels à Baal, monter des hôtels à des idoles païennes à droite, à gauche. On avait promis qu'on aimerait les pauvres et puis, en fait, on les a exclus du pays, on les a exclus de la ville, etc. Donc, on va faire en permanence ce va-et-vient entre une volonté qui s'est manifestée à nos propres yeux. Oui, on a envie de cette fidélité, on a envie de cet engagement, on a envie de suivre le Seigneur, d'écouter sa parole, d'en vivre. Et puis, en fait, les choses se délitent et on fait l'expérience cruelle qu'on n'a pas vécu à la hauteur de ce qu'on aurait voulu vivre. Mais à chaque fois qu'Israël fait cette expérience-là, Israël redécouvre qu'il y a une miséricorde, il y a un pardon. Et il y a un pardon qui redonne la vie et qui redonne l'élan nécessaire pour rechoisir, en fait, de retrouver la saveur et le ressort intérieur de l'engagement premier qu'on avait voulu, qu'on avait promis, mais dont on a fait l'expérience qu'on ne l'avait pas tenue. Vous connaissez tous l'expérience de Saint Pierre. Même si vous n'avez pas fait de catéchisme ou si c'est il y a très longtemps, un peu de culture générale vous permet de vous situer. Vous savez comment Pierre jure, non pas par ses grands dieux, mais par le Dieu d'Israël, qu'il sera fidèle et qu'il dit au Seigneur je donnerai ma vie pour toi et le Christ qui lui rétorque tu donneras ta vie pour moi mais le coq n'aura pas chanté trois fois que tu m'auras renié. Trois fois ! Et Pierre va faire cette expérience douloureuse c'est qu'il aime le Christ, il l'aime profondément. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une illusion, mais devant l'épreuve, devant la peur, devant la menace, en fait, l'amour de lui-même gagne sur l'amour qu'il a pour le Christ. Et donc, il va faire l'expérience de l'échec de son propre amour, de l'échec de sa volonté, de ce que de fait il ne parvient pas à aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Je donnerai ma vie pour toi et en fait, il ne la donne pas du tout et non seulement il ne la donne pas mais il reprend sa propre vie pour la sauver. Et là, il trahit. Et là, il renie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Christ ne va pas le laisser sur ce goût-là, cet arrière-goût-là et va vraiment venir le rejoindre dans cette expérience de sa propre honte, de son propre réuniment et par trois fois va lui poser la question « Pierre, m'aimes-tu ? » Et par trois fois, Pierre va pouvoir répondre « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » C'est-à-dire que le Christ va le ramener justement par cette triple question à l'élan premier qui habite son cœur. Et donc, Pierre a fait l'expérience de l'échec de sa volonté, de l'expérience de l'échec de son engagement mais il découvre qu'il est aimé jusque-là et que c'est cet amour-là qui va lui donner le point d'appui nécessaire pour repartir. Vous voyez ? Il est pardonné. Et moi, on me demande de me taire. Voilà. Et donc, je conclue juste là-dessus. Vous voyez, je pense que c'est un point d'accroche très important pour moi avec la vérité de nos existences. Dans l'Écriture sainte, Saint Paul dit ça. Il dit « Vraiment, je ne me comprends pas. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Je pense que c'est vraiment une expérience universelle. On a tous découvert ça un jour que le bien qu'on voulait faire, on tombe à côté, on ne le fait pas. Le mal qu'on voulait éviter, on le fait quand même. Et que Saint Paul dit « Mais qui va me sauver de ça ? Qui va me tirer de cette contradiction, de cet échec de ma volonté qui fait que je ne vais pas jusqu'au bout de ce que je voudrais faire ou au contraire, je vais là où je ne voudrais pas aller ? » Et ce qui est magnifique, c'est justement que cet amour de Dieu vient nous rejoindre là, nous aimer là et par l'amour dont il nous aime qui est absolument inconditionnel, nous redonner la possibilité de rechoisir un engagement alors qu'on avait fait l'expérience de sa propre fragilité. Donc voilà pourquoi il est à la fois gracieux d'être engagé par le Seigneur et puis il y faut absolument la grâce parce que sinon on ne goûtera peut-être qu'à l'échec de nos volontés fragiles. Voilà, merci à vous. Applaudissements Merci beaucoup. Je remercie doublement le père Stéphane Pallas parce qu'il me donne une transition toute faite puisque le père Pallas nous expliquait comment il a eu la grâce d'être engagé et ça me permet d'inviter Claude Guidry à nous parler de l'engagement. Être engagé au sens propre, c'est avoir un travail et donc de nos jours, qu'est-ce que ça veut dire être engagé ? Qu'est-ce que ça a voulu dire avant ? Je vous signale simplement que Claude Guidry est l'auteur de « Institution du travail, droit et salariat dans l'histoire » qui est paru l'année dernière à la dispute et que je vous invite à venir consulter à la bibliothèque bien entendu. Merci Claude. Très bien, merci beaucoup. Oui, donc être engagé par le Seigneur c'est effectivement quelque chose qui est important mais c'est une dimension de l'engagement qui se distingue d'une version romantique de l'engagement qui est s'engager et de ce point de vue-là on peut penser à un intellectuel français qui s'appelle Jean-Paul Sartre et qui a disons été le promoteur de cette figure de l'engagement des intellectuels d'un s'engager au nom d'une responsabilité humaine et mondiale dans la situation dans laquelle on se trouve. Alors, naturellement, pour aborder cet engagement dans le travail que l'on retrouve dans l'engagement qu'évoquait mon prédécesseur eh bien il me semble qu'il faut peut-être se décaler par rapport à la figure romantique du s'engager pour concevoir cet engagement qui concerne le travailleur. Alors, c'est naturellement une dimension qui quelquefois est difficile à faire parce que certaines entreprises jouent sur cet engagement au sens de s'engager pour faire des salariés des militants de leur cause et je crois que là c'est une source souvent profonde de risques psychosociaux qui touche à cette manipulation qui peut exister et pour concevoir cet engagement et revenir à l'engagement par le Seigneur et peut-être s'en décaler un petit peu je crois que la lecture des contrats de travail est une chose qui nous permet de saisir cet engagement. Quand on lit un contrat de travail qu'est-ce qu'on a ? On a par cette convention monsieur machin et l'entreprise machin conviennent que et on a une phrase qui est madame ou monsieur X est engagée par l'entreprise Y en qualité de et donc on a une forme d'engagement dans laquelle c'est l'entreprise qui engage le salarié ou le salarié qui est engagé par l'entreprise. Une forme grammaticalement passive de l'engagement mais une forme dans laquelle on peut imaginer c'est du moins le juge qui nous le dit qu'on a un lien de subordination. Alors est-ce le cas pour le chrétien avec le Seigneur ? En tout cas le juge nous dit c'est le cas pour le salarié avec son employeur. historiquement cette dimension de subordination n'est pas la seule on peut évoquer aussi la dépendance économique qui est un élément fort et qui exprime cette subordination sous un autre angle c'est-à-dire sous l'angle du besoin de gagner sa vie. être engagé par une entreprise c'est attendre aussi de pouvoir gagner sa vie et dans un sens fort il me semble de gagner sa vie c'est-à-dire avoir de quoi vivre en termes de ressources mais aussi gagner sa vie dans un sens peut-être large si on entend le terme dans sa plénitude obtenir les moyens de son autonomie les moyens de soutenir sa famille et en un sens ça conduit à nuancer cette proposition qui était avancée il y a quelques années selon laquelle il était inutile de perdre sa vie à la gagner gagner sa vie c'est une dimension dans laquelle on voit que cet engagement apporte les moyens de vivre sa vie dans un monde qui ne fait pas de cadeaux c'est-à-dire où l'employeur n'est pas le seigneur et donc on a une dimension forte de ce point de vue là mais je crois le besoin de nuancer cet engagement par rapport à la passivité grammaticale de l'engagement du salarié par l'entreprise le salarié est engagé pour travailler il est engagé pour une activité qui est le travail et une activité qui n'est pas une obéissance passive aux directives de l'employeur le salarié il est engagé à répondre aux imprévus il est engagé à improviser on retrouve là le sens de l'engagement pour l'acteur qui est amené aussi à improviser qui est amené à interpréter et dans cet engagement donc on a eh bien une dimension qui suppose de se coordonner avec des collègues de faire face à de l'imprévu et par là même d'être actif dans une collectivité pour arriver à mener à bien une réalisation pour arriver à la réalisation d'un produit qui d'une certaine manière si vous me permettez j'ai besoin parce que c'est une réflexion qui est assez difficile à mener qui d'une certaine manière suppose dans le travail une solidarité qui suppose des attachements qui se nouent et puis qui conduisent à saisir cette activité de travail dans la dimension de stabilité de l'engagement qui s'y attache car lorsqu'on regarde les statistiques contrairement à ce que l'on pourrait attendre les engagements que les salariés trouvent sont en général stables on a dans la population active aujourd'hui une part de 70% de contrats à durée indéterminée pour les emplois et une ancienneté dans les entreprises qui s'accroît avec l'âge et donc une situation dans laquelle les contrats précaires l'alternance entre des contrats à durée déterminée et le chômage concerne davantage la jeunesse ce qui conduit à conceptualiser la précarité sous un angle qui est à mes yeux un peu différent de ce que l'on entend par segmentation entre précaires et non précaires je crois que cette précarité c'est la situation de ces jeunes qui cherchent un engagement l'engagement dans lequel ils pourront réaliser leur carrière et puis c'est la situation de ceux qui ayant trouvé un emploi stable ont peur de le perdre et ont peur de le perdre de façon de plus en plus forte à mesure que l'âge passe donc il y a là une dimension forte en termes d'engagement de durabilité de l'engagement qui me paraît importante dans un engagement qui repose sur une première passivité mais en même temps une activité alors par rapport à cet engagement je crois qu'il faut ajouter une autre dimension d'engagement c'est un s'engager dans le travail qui correspond à l'engagement syndical qui à partir de cet engagement dans le travail implique une dimension de militance une dimension d'engagement collectif pour l'amélioration des conditions de travail qui me paraît devoir être mentionnée à ce niveau alors une fois que nous avons regardé ce qui se passe du côté de salariés regardons ce qui se passe du côté de l'entreprise on l'a vu un salarié est engagé par une entreprise est-ce que ça signifie que l'entreprise s'engage à l'égard du salarié alors des entreprises s'engagent fréquemment on parle souvent de responsabilité sociale des entreprises on voit cette responsabilité sociale s'exprimer dans des codes de conduite dans lesquels les entreprises précisent des objectifs à atteindre mais aussi des codes de conduite qui précisent explicitement que les objectifs fixés par exemple ne pas avoir recours au travail des enfants dans les pays où l'on sous-traite une activité de production ces objectifs sont des objectifs qui sont liés à l'intérêt de l'actionnaire les codes de conduite de ce point de vue là sont clairs et puis les codes de conduite rappellent que pour atteindre ces objectifs le salarié est considéré comme un exécutant et puis autre élément lorsque survient du fait de la conjoncture des difficultés et bien ces objectifs que le code de conduite assigne et on l'a retrouvé avec le pacte de responsabilité que le président Hollande avait lancé lorsque la conjoncture impose des nécessités importantes et bien l'entreprise tente à sursoir à ses responsabilités et elle est amenée de ce fait à limiter son engagement à l'égard du salarié en termes de salaire en termes d'emploi une situation qui est une situation historiquement comment dire qui a été réelle c'est à dire que la difficulté des entreprises à s'engager elle se constate dès le 19ème siècle avec une situation dans laquelle les mineurs par exemple ne sont pas engagés individuellement mais sont engagés à partir d'un chef de marchandage qui engagé par la mine va faire travailler sa femme et ses enfants c'est une situation importante qui existait à l'époque et qui se retrouve aujourd'hui sous la forme par exemple de ces tâcherons que l'on trouve dans les industries de la viande ou dans la mécanique qui sont des entrepreneurs intervenant avec leur personnel avec leurs outils pour faire face à des tâches urgentes dans les entreprises alors situation importante situation qui me semble devoir être rapportée également à une autre facette de l'activité des entreprises et puis de l'engagement des travailleurs c'est cette situation de restructuration que les entreprises ont tendance à mener en ayant cette visée d'une rentabilité à travers une gestion au plus serrée des effectifs et de la masse salariale et de ce point de vue là on assiste à une forme d'engagement du côté des travailleurs que nous avons tous vu sur les écrans télévisés qui est une forme d'engagement au sens militant du terme comme je l'avais mentionné pour le militantisme syndical et qui conduit à une forme d'engagement au service d'une cause qui est la défense de l'emploi la défense de l'entreprise comme on l'a vu ici et là dans l'actualité récente et de ce point de vue on a des formes d'engagement qui sont des formes de mobilisation pouvant se traduire par des actions plus ou moins désespérées dont les médias se nourrissent parfois il me semble que cette violence cette réaction cette émotion elle est liée peut-être au revers de l'engagement c'est-à-dire à ce que l'on pourrait appeler des formes de dégagement et j'ai été tout à fait surpris de voir de ce point de vue-là que la direction des chantiers navals dans les années 2000 au cours de sa privatisation nous rejoignions ici une dimension militaire mais marginale la direction des chantiers navals envisagée à l'époque on parlait de plan de sauvegarde de l'emploi et elle parlait de mesures de dégagement pour évoquer ce besoin de se recentrer sur son cœur de métier et d'écarter les salariés qu'elle considérait comme en sur-effectif c'est une situation qui est une situation forte qu'on doit rapporter aussi à ces années 2008-2010 qui ont été particulièrement fortes en termes de dégagement des travailleurs avec plus de 500 000 emplois perdus à l'époque par l'économie française donc une situation forte et violente et dans laquelle on peut se demander si ce dégagisme économique que l'on a subi en France à l'époque et que l'on subit encore parfois aujourd'hui et bien ce dégagisme économique n'est pas un des éléments explicatifs d'un dégagisme politique et peut-être d'une forme de désengagement que l'on constate au niveau de l'abstention aux élections récentes voilà donc un panorama il me semble de cet engagement un engagement salarié qui est un engagement du salarié par une entreprise et de ce point de vue là moins radical que le s'engager du militaire au service de la nation que le s'engager de l'intellectuel au service d'une cause que la grâce que rencontre le chrétien lorsqu'il s'engage au service du Christ mais qui conduit à des engagements et à des s'engager qui vont prendre diverses formes au cours de la vie du salarié et notamment pour faire face à ces situations où ce qui est en jeu et bien c'est son travail et c'est le moyen de gagner sa vie c'est à dire d'être présent au monde et utile à la société je vous remercie merci beaucoup et bien nous arrivons déjà à notre cinquième et dernière intervention dernière facette de ce caléidoscope et bien l'engagement dans la recherche et tout particulièrement dans les sciences exactes et pour ça j'appelle Livio Riboli Sasco qui est biologiste de formation qui a glissé vers la philosophie des sciences qui fait partie de la coopérative l'atelier des jours à venir je parle de tout ça parce que cette coopérative milite à établir des pratiques responsables de recherche donc la question est-ce qu'il y a ah j'avais oublié de couper tac du coup j'étais trop longue est-ce qu'il y a une neutralité dans les sciences exactes est-ce qu'on peut être neutre quand on est chercheur en sciences exactes merci merci Caroline bonsoir pour faire un petit lien avec l'intervenant précédent je voudrais d'abord dire que les formes d'engagement dont je vais parler du côté des scientifiques elles ne sont possibles que si la puissance publique s'engage envers les chercheurs notamment les chercheurs du public qui sont nombreux en France et il y a une vraie crainte de dégagement de précarité parmi les jeunes chercheurs parmi les jeunes techniciens laborantins il n'y a pas que les chercheurs pour faire la recherche et attention attention surtout en ces temps politiques mais bon si on peut bénéficier d'une forme d'engagement de l'État et de pouvoir travailler à long terme se poser des questions alors on peut peut-être s'engager en tant que scientifique en tant que chercheur avant d'en parler en plus de détails je vais d'abord insister sur deux points qui me semblent absolument essentiels pour pouvoir parler de l'engagement chez les scientifiques la première c'est l'absence de neutralité chez les scientifiques et la seconde c'est la tentative d'être objectif alors l'absence de neutralité j'ai peut-être entendu des fois on se dit tiens mais les scientifiques c'est bon c'est des experts ils sont neutres pas du tout pas du tout au sens que faire de la recherche c'est porter un certain nombre de valeurs une approche très fondatrice pour nous a été celle d'un chercheur qui s'appelle Merton qui en 1942 en 1942 on notera la date en plein milieu de la guerre écrit un papier où il propose quatre normes quatre attitudes qui font selon lui l'éthos de la science le communisme l'universalisme le désintéressement et le doute organisé je vous en dire je vais les détailler un tout petit peu pour lui être chercheur c'est avoir une certaine notion du communisme dans le sens non politique pour lui en 1942 mais qui est de dire on produit des choses qui participent au bien public l'universalisme par là il entend que qu'on soit un chercheur allemand qu'on soit un chercheur américain français on est tous là pour contribuer à l'avancement de la connaissance et on ne devrait pas faire de discrimination en fonction de notre nationalité de notre genre notre sexe notre ethnie etc le désintéressement peut-être que c'est ce qui semblera le plus différent par rapport à la pratique actuelle c'était il y a 65 ans il dit au mieux un chercheur il devrait espérer qu'une loi une théorie une découverte porte son nom puis voilà ça s'arrête là tout le reste c'est pour la beauté du savoir le doute organisé enfin c'est intéressant c'est ce qu'ils mettent au fondement des pratiques de recherche en tant qu'attitude c'est de toujours douter de tout mais pas de douter tout seul dans son coin non c'est de s'organiser c'est collectivement douter et puis on ne peut pas juste dire toi je ne suis pas d'accord avec toi non il y a des commissions il y a des comités qui vont relire les productions il y a des institutions qui vont organiser ce questionnement ça permet d'éviter que ce soit la forme en poigne et ça permet que grâce à ces quatre attitudes on arrive à produire à produire de la connaissance c'est pour ça qu'on appelle ces valeurs des valeurs épistémiques sens épistémique savoir c'est un ensemble d'attitudes qui permet de produire du savoir mais on aurait pu en choisir d'autres c'est en ça que la science n'est pas neutre elle fait le choix d'un certain nombre de valeurs pour produire des savoirs mais on peut tenir des discours sur le monde autrement que par le biais de la recherche scientifique autrement que par ce doute autrement que par ces façons de se poser des questions on peut s'appuyer sur un savoir sur un livre religieux pour dire voilà on sait de quel monde c'est pas mon domaine alors je n'en dirai pas pour plus donc la science la recherche n'est pas neutre je vous expliquerai un peu plus pourquoi et en quoi ça peut interagir ensuite avec des formes d'engagement dans la société la recherche essaye d'arriver à de l'objectivité essaye et elle ne le fait que par une somme de tentatives d'objectivité individuelle et au fond ce ne sont que des subjectivités personnelles des points de vue des expériences des observations des uns des autres mais après il faut mettre tout ça ensemble et c'est dans cette mise ensemble que peut apparaître une forme d'objectivité mais le scientifique individuel il n'est ni neutre ni objectif alors cette façon de faire la recherche je te parlais de ce que disait Merton en 1942 bon on l'actualise depuis on n'est peut-être pas aussi désintéressé il y a beaucoup de recherche privée aussi qui se fait ça reste de la recherche on l'actualise aussi parce qu'on se rend compte que des fois ça ne fonctionne pas comme il faudrait il y a beaucoup de discrimination en sciences les femmes n'ont pas les mêmes salaires n'ont pas les mêmes avancées de carrière les minorités sont encore beaucoup exclues du monde de la recherche c'est le cas en France puis on se rend compte aussi que la recherche des fois elle a du mal à produire de la connaissance qui marche qui soit solide on estime qu'à peu près 50% de la production scientifique par exemple du Royaume-Uni on n'a pas les chiffres en France n'est pas fiable c'est-à-dire qu'on peut en douter de sa qualité de sa véracité véracité en tout cas pour la vérité scientifique alors on se dit bah tiens il faudrait peut-être qu'on fasse la recherche autrement donc on met en place des guides pour être plus intègre pour moins subir les pressions qu'on a pour produire produire et encore produire et puis s'attacher plus à ce qu'on a vraiment observé à ce qu'on a pas observé au fait qu'il faut prendre le temps des fois de se tromper et de ne rien produire donc petit à petit la recherche elle est aussi toujours en train de changer sa façon d'être sa façon d'être ensemble au sein d'une communauté alors quand on parle de l'engagement des scientifiques beaucoup répondront ouais en tant que scientifique moi je m'engage pour le bien de l'humanité vous savez probablement que les médecins prêtent un serment le serment d'Hippocrate qui remonte à Grèce Antille les scientifiques ne prêtent pas serment alors un certain nombre de chercheurs ont proposé des serments pour dire quand même tiens là en tant que scientifique il faudrait peut-être prêter serment notamment des physiciens des physiciens d'un groupe pacifiste qui appelle Pogwash qui pendant la seconde guerre mondiale et après se sont dit oula il faut peut-être qu'on se pose des questions sur quel progrès on apporte avec la science la notion d'apporter du progrès du bien-être humain le problème c'est qu'elle est très est très dépendante des points de vue des uns des autres donc difficile de généraliser ce que c'est que s'engager pour le bien-être de tous certains verront que l'industrie atomique est un grand progrès que certaines formes de médecine sont un grand progrès et puis d'autres scientifiques ne seront pas d'accord avec ça pour d'autres impacts sanitaires etc etc donc il ne faut pas croire que les scientifiques sont tous d'accord sur vers quoi on va à quoi on contribue en s'engageant dans la science mais au moins ces scientifiques peuvent essayer de se poser des questions sur eux-mêmes sur pourquoi ils s'engagent au fond mes parents chercheurs médecins en santé publique qui s'engagent dans les années fin des années 70 en tant que militants d'extrême gauche à faire médecine et à s'interroger sur la santé des populations dans les quartiers ouvriers en engagement militant politique une situation sanitaire à étudier avec les outils de la science puis d'essayer de produire un discours c'est là aussi une forme d'engagement mais savoir qu'on le fait parce qu'on est communiste par exemple ça peut aider ça peut être bien d'être transparent parce que comme ça quand on va regarder les données qui sont produites on peut se dire non mais attends toi tu avais une certaine vision des choses moi je travaille sur l'hérédité l'hérédité biologique et qu'est-ce qui est transmis d'une génération à une autre pour faire ça ça m'aide de me poser des questions sur qu'est-ce que je suis en tant que père qui suis-je dans la société en 2017 où on s'engage on s'engage pas dans le mariage je me suis considéré comme un anarchiste qui milite fortement contre le mariage ça peut m'influencer sur comment je pense ce qui passe d'une génération à l'autre dans les gènes en dehors des gènes dans la culture donc j'essaye de rendre transparent tout ça j'ai cité deux épistémologues féministes comme on les appelle Donna Haraway et Sandra Harding qui dès les années 80 ont dit voilà il faut absolument que les scientifiques arrivent à se situer à dire où sont-ils dans la société leur regard en tant qu'hommes en tant que femmes en tant que minorité ethnique va changer leur discours sur le monde même s'ils tentent d'être le plus objectifs possible il a fallu qu'il y ait des femmes en biologie qui étudient le processus de fécondation entre un spermatozoïde et un ovule pour qu'on se rende compte que c'était pas le spermatozoïde qui faisait tout l'ovule aussi faisait quelque chose et même il faisait la majorité des choses il apporte la majorité du matériel biologique qui est transmis à la génération suivante il sélectionne les spermatozoïdes un exemple très classique et il y en a bien bien d'autres comme ça où il est important de savoir qui on est d'où on parle dans le qui on est et d'où on parle une des façons de changer la science c'est peut-être se dire aussi peut-être que les scientifiques sont un petit peu homogènes d'un point de vue catégorie socio-professionnelle alors il faut essayer d'ouvrir la science à la société aux citoyens dans la coopérative dans laquelle je travaille avec la fondation de France on a mis en place un programme qui s'appelle nouveau commanditaire en science qui permet à des groupes citoyens distants de la science de poser une question d'affiner cette question et de venir la poser à un chercheur ou une chercheuse et faire en sorte que pendant 5 ans 10 ans ces chercheurs et chercheuses répondent mettent en oeuvre une recherche avec leur point de vue à eux leurs différentes visions du monde par exemple un groupe dans les Decef qui se demande comment la biodiversité de leur territoire change en fonction de leur pratique dans leur jardin privé à côté des champs cultivés par les agriculteurs bon les géographes écologues qui travaillent sur ces questions ils ne s'étaient jamais posé la question parce qu'ils n'étaient jamais venus dans ce territoire là où il y a une façon de pratiquer l'agriculture et d'avoir son jardin potager très particulière donc le citoyen il peut amener le scientifique à avoir une curiosité qu'il n'aurait pas eu en fonction de là où il venait je reviendrai encore pour finir à une autre forme d'engagement comme je disais faire la science c'est adopter un certain nombre de valeurs c'est avoir une certaine liberté être respectueux dans la communauté du point de vue des uns et des autres dès lors qu'ils sont fondés sur des arguments sans discrimination apporter cette façon de penser dans des cadres où il n'y a plus de respect dans les cadres où il y a eu la guerre par exemple où on est continuellement en train de se battre les uns contre les autres ça peut permettre finalement de donner goût à une autre façon d'être ensemble ça c'est ce que j'ai fait avec mes collègues de la coopérative pendant pas mal d'années en allant créer des événements autour de la science par exemple en Cisjordanie dans la bande de Gaza au Caire pendant la révolution et dans la ville martyre de Vukovar entre la Croatie elle est en Croatie mais entre population croate et serbe on voit là des personnes qui peuvent juste reprendre goût à se poser des questions et respecter la question de l'autre sans faire de la science de façon nationaliste ce qui est une dérive possible et donc prendre goût à certaines valeurs on questionne par exemple le fait que dans la même veine d'idée que les universités occidentales mettent en place des universités par exemple en Arabie Saoudite pays qui n'est pas connu pour plus grand respect des valeurs démocratiques telles qu'on les entend chez nous mais les universités occidentales s'en défendent et disent mais non regardez parce que dans l'université nous on tolérera pas qu'une femme ne puisse pas parler à être légale d'un homme même si dans le pays ce n'est pas le cas et par là on fait avancer certaines valeurs c'est pas neutre c'est un choix politique voilà j'espère vous avoir convaincu que en tout cas la science ce n'est pas quelque chose de neutre et que en tant que chercheur on peut dialoguer avec les valeurs qui sont dans nos démocraties dans nos sociétés qui sont en perpétuel renouvelant renouvellement et que la façon de faire de la recherche elle n'est pas figée dans le marbre elle est sujette à débat et il faut en débattre aussi plus globalement en dehors de la science avec la société je vais rappeler tous les intervenants de ce soir et nous allons passer à une petite phase de questions d'une petite quinzaine de minutes profitons qu'ils soient là et je vais passer parmi vous avec le micro pour prendre quelques questions des points d'éclaircissement voilà et donc est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour un plusieurs intervenants bonjour alors moi j'ai une question pour tout le monde alors j'aimerais savoir est-ce que l'engagement ce que j'ai remarqué c'est que l'engagement est-ce qu'il n'a pas besoin de reposer sur un fondement par exemple j'ai remarqué par exemple pour le mariage l'engagement a besoin de se reposer sur le fondement du droit ou en tout cas de l'Etat l'Etat a besoin de soutenir cet engagement pour l'engagement militaire peut-être sur la nation pour l'engagement sur le travail peut-être sur sur le contrat ou en tout cas sur je ne sais pas vous me direz sur l'engagement scientifique peut-être sur le fait que l'Etat s'engage vis-à-vis des scientifiques pour qu'eux-mêmes puissent s'engager vers la société sur l'engagement religieux est-ce que vous avez dit le Seigneur peut-être le Seigneur s'engage vers vous pour que vous-même vous puissiez s'engager vers vous vers le Seigneur vous aussi ou peut-être vers la société je ne sais pas si tout le monde se tourne vers moi je veux bien répondre effectivement ce que vous dites est très bien en tout cas du moins pour la dimension qui était la mienne ce soir l'engagement il repose évidemment sur le texte qui vous dit où sont les limites c'est-à-dire que comme je le disais finalement quand il n'y a pas de cadre et qu'on viole un engagement ce n'est que votre conscience par rapport à vous-même et la véritable dimension de l'engagement elle est de plus en plus forte à partir du moment où ce n'est pas simplement vous-même et votre morale c'est également les sanctions que vous encourrez et effectivement plus on est sur un cadre strict défini par autre chose alors effectivement vous avez raison pour ce qui est du mariage c'est la loi et c'est les tribunaux qui vont poser un petit peu les limites et bien plus on va être sur quelque chose de normer qui se repose vraiment sur une table de loi qu'on va avoir et une jurisprudence et plus l'engagement va être fort parce qu'on sait qu'on ne peut pas en dévier on ne peut pas en sortir et on ne peut pas en faire ce qu'on veut donc sur ce qui me concerne moi vous avez tout à fait raison je suis assez d'accord avec cet aspect là je pense qu'un engagement en étant un petit peu matérialiste c'est on s'engage envers quelqu'un ou quelque chose ou une puissance donc dans mon cas c'est s'engager envers la nation à quoi ? et bien dans mon cas c'est servir mais je crois que effectivement ça repose sur un fondement mais ça repose avant tout aussi sur une conviction qui est très personnelle et qu'on doit porter au fond de nous-mêmes oui sur la question du travail je pense que vous mentionnez le contrat à juste titre mais il faut dire que tout n'est pas contractuel dans le contrat et que le droit est là pour définir le contrat donc derrière le contrat le contrat de travail il y a le code du travail et l'ensemble des garanties juridiques qui vont renvoyer au code de la famille au code civil etc donc de la même manière que pour ce que ça faut dire sur le mariage donc là de ce point de vue là je crois que la dimension contractuelle elle renvoie la dimension juridique pour que les engagements aient véritablement leur portée surtout dans un monde où les entreprises auraient tendance à fuir leurs engagements et donc là c'est une garantie très importante pour que le travail puisse être mené à bien et apporter aux individus tout ce qu'ils peuvent en tirer je pense que en fait s'il y a une chose que l'engagement redoute c'est l'arbitraire et c'est en ça qu'il a besoin d'un fondement c'est à dire que je sais que ce en quoi je m'engage c'est pas un engagement dans le vide il y a quelque chose qui me porte et qui permet aussi l'engagement la parole donnée parce qu'elle va être reçue et parce qu'elle est fondée aussi sur autre chose simplement que soi je pense que c'est très important l'arbitraire ne permet pas l'engagement on a besoin d'une cohérence d'une solidité et à ce titre là dans l'horizon biblique par exemple l'engagement c'est pas un terme qui existe en fait mais le mot qui sera utilisé ce sera celui d'alliance l'alliance quoi vraiment mais ça veut dire que je peux me fonder dans l'engagement vis-à-vis de toi parce que je sais que tu t'es engagé vis-à-vis de moi aussi il y a une espèce de solidité qui vient là le mot amen en hébreu ça vient du mot émet c'est la vérité c'est sur quoi on peut s'appuyer justement c'est tout après je laisse pas le scientifique mais je pense que c'est tout le pari et l'audace et en même temps la certitude de la science c'est qu'elle sait qu'elle peut s'appuyer sur une vérité qu'elle trouve parce qu'elle l'a déjà trouvée elle sait qu'elle va la trouver encore enfin qu'elle peut l'explorer en tout cas elle l'espère elle l'espère mais elle est une promesse quoi enfin la science montre que sur la science juste ce que je rajouterais c'est que la normativité contractuelle dont on parlait dans le cadre du travail du mariage ou de l'armée elle n'est que très récente elle n'est qu'en train d'être mise en oeuvre la France par exemple est un des pays qui dans le droit a encore transposé très peu de directives européennes là-dessus ce qui fait que les chercheurs qui contreviennent à leurs engagements vis-à-vis de la production de la connaissance qui fraudent la fraude toucherait entre 2 et 5% des productions scientifiques à peu près en Europe ce qui est quand même inquiétant il y a encore très peu qui est encouru dans ces cas-là mais le fait qu'on s'en rend compte est en train d'amener à créer une normativité lourde et des outils juridiques pour dire aux chercheurs contrevenants qu'attention ce qu'on attend de vous c'est pas juste de produire du n'importe quoi parce que vous avez une grosse pression de production c'est un peu tout le paradoxe mais on attend de vous d'être sincère d'être intègre et que si vous n'avez rien trouvé vous dites que vous n'avez rien trouvé le problème c'est que si on n'a rien trouvé on n'a pas de job par exemple quand on est jeune chercheur donc on vous dit allez soyez sincère s'il vous plaît et puis vous resterez au chômage donc moi chez les jeunes chercheurs j'en ai très souvent trop souvent dans mes formations qui me disent bien évidemment mentir c'est plus rentable pour avoir un boulot que dire la vérité voilà donc là dessus il faut s'inquiéter sur la question du cadre du travail dans le monde de la recherche et donc interpeller nos politiques sur ces questions là là on ne peut pas attendre juste dernier mot on ne peut pas attendre juste des gens d'être sincères quand on les écrabouille sur le plan du travail une autre question peut-être est-ce que l'un ou l'une d'entre vous connaît un peu l'histoire du mot engagement l'étymologie puis l'histoire de l'usage de ce mot pas vraiment de linguiste en fait dans ce groupe et je vous invite pour la deuxième fois à consulter le magazine de la bibliothèque de ligne en ligne un peu de retape et où il y a justement un double article du linguiste Bernard Serguiglini qui donne toute l'étymologie donc qui a d'ailleurs été utilisé par le colonel Olivier au début de son allocution donc désolé là je pense que tout le monde va un peu botter en touche complètement on pourra dire que cet article est quand même tout à fait intéressant pour sortir d'une focalisation sur un sens précis de l'engagement et avoir une vision de l'ouverture des significations de ce terme dans l'histoire et bien alors s'il n'y a pas d'autres questions il me revient de vous remercier très chaleureusement tous les cinq donc Safo Marékovic le colonel Olivier Claude Didry Livio Riboli-Sasco et le père Stéphane Palaz merci à tous les cinq alors j'en profite pour vous dire que la soirée a été enregistrée grâce à nos techniciens que je remercie vous le retrouverez sur le site de la bibliothèque donc l'intégralité de l'enregistrement et ainsi que des pastilles avec tous les tous les 13 minutes de chaque intervenant et vous trouverez aussi les six vidéos de la précédente édition de 13 minutes le 15 mars sur la culture merci à tous et à très bientôt nous l'espérons au revoir ah non un tout petit truc merci beaucoup à Paris Didro et je voulais quand même leur donner la paternité de cet engagement premier la maternité donc remercier Jean-Marc Galland Catherine Moulinier qui nous fait le plaisir d'être là Samia Sery et Pauline Andrieux voilà un grand sauf que je ne suis pas absolument certaine de la date c'est en novembre ça c'est sûr mais notre prochaine session c'est soit le 17 soit le 25 dans le cadre du festival des idées ça va être non je ne peux pas dévoiler encore sur quoi ça va être mais donc si vous voulez en savoir plus vous allez sur notre site web www.13minute.fr merci à tous et bonne soirée merci 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 merci